Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes connectés sur Mimicola l'officiel. Permettez-moi encore de vous remercier de votre fidélité à cette page, à cette, je ne dirais pas chaîne, mais en tout cas à cette page YouTube, qui nous permet de vous informer, qui nous permet d'interagir avec vous, qui nous permet de dire un certain nombre de choses, qui parfois constituent une vérité, mais parfois aussi, aux yeux de certains, constituent juste des boules puyantes, des mensonges, et ainsi de suite. En tout cas, nous sommes très heureux, très heureux parce qu'à chaque fois que nous mettons en ligne une vidéo, vous réservez à cette vidéo un accueil assez chaleureux. Nous sommes le lundi 22 janvier 2024. Bienvenue, bienvenue à cette prise de paroles tout à fait exceptionnelle. Mesdames et messieurs, ce soir, j'aimerais vous parler de deux faits. Deux faits. La réponse de M. Wilfrid Onyami, qui, comme vous le savez, le vendredi passé, j'avais fait une vidéo où j'ai titré, j'ai titré, pardon, le cas Gimafimba, Grossissant le train, et par la suite, en bas, j'ai donné quelques détails qui m'ont permis, bien évidemment, de soutenir mon propos. Et M. Wilfrid Onyami, le vendredi, donc tard dans la nuit, m'a appelé et nous avons échangé. Au départ, il voulait bien faire une émission avec moi sur mes nicolars officiels. Et puis finalement, il a désisté. Et puis finalement, je ne dirais pas qu'il a craqué. Je ne dirais pas qu'il a baissé la gale. Je ne dirais pas qu'il s'est dégonflé. Mais il a jugé bon, il a jugé bon, mesdames et messieurs, de plutôt faire une riposte, un droit de repense par écrit. Et la logique, ou encore l'honnêteté intellectuelle, m'amène, mesdames et messieurs, à vous lire justement ce que M. Wilfrid Onyami a écrit concernant son droit de repense au sujet de Guy Maffiba. Alors, je vais le lire parce que c'est comme ça qu'il faut agir. Droit de repense à l'émission « Mes nicolars officiels » du 19 janvier 2024. Je réagis aux propos tenus sur ma personne dans l'émission « Mes nicolars officiels » du 19 janvier 2024. En résumé, Guy Maffiba, membre de la diaspora alimentaire de Paris, ayant apparemment des ambitions de se vendre corps et âme au pouvoir de Brazzaville, veut se servir de ma personnalité pour faire un buzz en sa faveur. Nous avons pourtant combattu pour la même cause jusqu'à sa défection pour aller à Brazzaville adhérer à l'alliance RDD-PCT. Il y avait obtenu un strapontin avant l'explosion de la dite alliance, d'où le retour sur Paris avec toutes les bassesses nécessaires à sa survie. Deux éléments d'actualité auraient déclenché sa haine à mon rencontre. Le premier élément, j'ai récemment rédigé une réflexion inspirée par un texte sur la création d'une diaspora politique contributive auquel j'ai opposé le narratif de la diaspora économique congolaise qui, depuis toujours, par ses contributions, entre parenthèses, au su et au vie du pouvoir, permet de survie, permet pardon la survie de nos populations. Le deuxième élément, à partir d'une photo parue dans un tweet juste combat, parlant d'une tortue politique, voire d'un infiltré à côté de M. Denis Sassou, M. Denis Sassou-Guesso, M. Mafimba, dont le nom n'apparaît nulle part, dément pourtant être la personne affichée. Un déni ridicule. Bref, je conclue que les attaques de M. Mafimba et autres rapportées par M. Mémicola sur ma personne, basées sur des énepties et des arguments de caniveau, l'histoire, entre parenthèses, l'histoire sera faire la part des choses, n'ont pour but que de me détourner de mon destin. Mais au profit de qui, vu mon profil et mes cibles politiques, il n'est pas difficile de deviner les sponsors de cette monstruosité. Mon histoire personnelle démontre que je me suis toujours impliqué dans les combats pour l'intérêt général. Pour preuve, en 1990, au Congo, secrétaire général du syndicat de la société Afrimedia, j'ai mené un combat contre la mauvaise gestion de l'entreprise, dirigée à l'époque par ma dame, par ma propre cuisine, dont je ne citerai pas le nom. Je connais le nom, mais je ne vais pas vous le dire, mesdames et messieurs. Alors, dans mon exil 24 ans, je suis resté fidèle aux valeurs démocratiques qui incarnerait le PCT, pardon, le président Lissouba et le premier ministre Bernard Kolela. Je dois reprendre cette partie pour qu'il n'y ait pas malentendu. Je suis resté fidèle aux valeurs démocratiques qu'incarnaient le président Lissouba et le premier ministre Bernard Kolela. Rien, ni personne, encore moins un demi-moi ne pourra me faire dévié de mes convictions. Ma gibicière est pleine et je parlerai le jour où cela me conviendra. Dans le média de mes convictions. En attendant, les chaises à bois, la caravane passe. Wilfried Prospère Liberté, président du Juste Combat. Bon, voilà. C'était là, mesdames et messieurs, la réponse, le droit de réponse, pardon, de M. Wilfried Onyami suite aux propos que j'ai tenus lors de mon direct concernant M. Gimafimba, comme j'ai titré le cas Gimafimba, grossissant le trait. Dans ce direct, comme vous le savez, j'avais parlé d'une haine viscérale. Bon, enfin bref, vous avez suivi la vidéo et je vous remercie encore. Alors, mesdames et messieurs, il était de mon devoir quand même, parce que le notaire intellectuel, intellectuel, c'est aussi cela. Il était donc de mon devoir de lire publiquement ce que venait d'écrire M. Wilfried Onyami. Je rappelle que Wilfried Onyami n'est autre que le petit-fils, le petit-fils de Jacques Opango. Le petit-fils de Jacques Opango, il se bat pour les idéaux, il se bat pour ses convictions, il se bat pour, bien évidemment, que le nom de son grand-père ne puisse disparaître, parce qu'il considère que, dans la partie septentrionale du pays, s'il y a un leader charismatique, s'il y a un leader assez important, c'est bel et bien le feu Opango. Voilà. C'est dit, c'est fait. J'espère que les coups de fil peuvent toujours arriver, les messages peuvent toujours arriver, mais pas pour me reprocher quoi que ce soit, parce que là, je pense avoir été d'une honnêteté intellectuelle exceptionnelle. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais encore prendre, je me permets encore de venir vers vous, sur mes micro-là officiels, pour vous parler d'une chose, pour vous parler d'une vidéo qui circule. Certainement que vous n'êtes pas encore tombé sur cette vidéo, mais vous aurez le temps de tomber sur cette vidéo, parce qu'elle va vous arriver forcément. De quelle vidéo dois-je parler ? De quelle vidéo parle en ce moment ? Ben, c'est cette vidéo où on voit un barbu. C'est cette vidéo où on voit un rasta. C'est cette vidéo où on voit une personne mesurant, je crois, un mètre 80. On a à peu près la même taille, je suppose. Et cette personne s'appelle Armand Mandiono. Armand Mandiono. Il est avant tout congolais comme vous le savez. Il est congolais comme vous et moi. Nous pouvons reconnaître à ce dernier une capacité, non, une intelligence et une capacité de mettre sur pied un certain nombre de stratégies. Voilà. Nous pouvons le reconnaître. Sa plume, je dirais parfois légère, parfois costaud, dérange les uns et console les autres. Armand Mandiono. C'est celui qui est accusé avec force d'être au service d'un homme, d'un dignitaire, de la dictature de Brazzaville. Il s'agit, bon, enfin, il n'est plus aux commandes, mais en tout cas, il fut préfet, il fut ministre, je crois bien. Bon, pas ministre. Je pense, oui, il était peut-être ministre. Mais en tout cas, il a joué un rôle très important au Congo-Brazzaville. De qui s'agit-il ? Il s'agit du général Benoît Mondélingolo. Il est reproché à monsieur Armand Mandiono d'être la ceinture de ce dernier. Il serait l'œil et les oreilles du général écrivain sur la place de Paris. Armand Mandiono est aussi accusé par l'aile dure et polémiste de la diaspora militante d'être le rastangirisé. Il est ingrisé par qui ? Par le général Benoît Mondélingolo ou par la dictature de Brazzaville ? Mesdames et messieurs, ce sont là les accusations que nous avons recoltées concernant Armand Mandiono. Pourtant, mesdames et messieurs, ils n'hésitent pas à traiter ses compatriotes et ressortissants du pour, plus précisément, de tous les maux. Dans la vidéo que Armand Mandiono venait de mettre en ligne, il y a un tsunami d'insultes, il y a une brutalité inuit, il y a, je ne dirais pas une barbarie ou une sauvagerie, non. Mais je vous invite plutôt à aller sur le site Armand Mandiono et suivre la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi Armand Mandiono, c'est, comment dirais-je, Armand Mandiono, c'est, pas revolté, mais en tout cas, il n'a pas mis les gants, il n'a pas mis les gants, il est allé, il est allé. Sa dernière vidéo, mesdames et messieurs, sur YouTube, où il cite les noms est un passage en force. Que veut finalement Armand Mandiono ? Qui est derrière Armand Mandiono, au-delà de la personne du général Beno Mondele-Golo dont il serait la ceinture, l'œil et les oreilles sur la place de Paris ? Pourquoi est-il incontrôlable à ce point ? Pourquoi les Congolais se plaignent que Armand Mandiono serait incontrôlable ? Pourquoi caresse-t-il, mesdames et messieurs, la démesure au risque parfois de paraître ridicule ? Que veut Armand Mandiono ? Pourquoi choisit-il de terroriser ses compatriotes, mesdames et messieurs ? Et enfin, que cacherait monsieur Armand Mandiono ? Que cacherait monsieur Armand Mandiono ? Serait-il le gourou qui a échoué auprès de ses adhérents ? Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, c'est là les questions que nous nous posons sur la personnalité de Armand Mandiono. C'est là, mesdames et messieurs, le socle des questions que nous avons reçues à constituer pour pénétrer la personne de Armand Mandiono, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. On a traité de rastinguérisé, on le traite de tout le monde. Pourtant, l'homme, il est debout. Pourtant, l'homme tente à chaque fois qu'il le peut de prendre sa revanche sur ses compatriotes. Que veut-il exactement Armand Mandiono ? A-t-il échoué ? Mesdames et messieurs, j'ai été victime moi-même. J'ai été victime moi-même dans cette vidéo. Il m'a cité. Pourquoi m'a-t-il cité ? Simplement parce qu'il y a quelques mois, il y a bientôt un an et demi, j'avais fait une vidéo sur le Poul, le Poul, la région du Poul. Ce sous-territoire, je vais peut-être encore y aller tout à l'heure parce qu'à un moment donné, il faut qu'on donne les arguments, il faut qu'on donne les éléments, certainement pour que des nombreux Congolais, de nombreux compatriotes puissent comprendre le pourquoi on est amené parfois à traiter ce sous-régent, à traiter ce département, à traiter cette région de ce poisson gavé d'arrête, le Poul Mijin Sende. Bon, de toute façon, l'expression n'est pas de moi, j'ai pris cette expression, mais les sages, les sages les plus barbus, les sages les plus enfouis ou sinon les sages les plus intéressants n'ont pas hésité à dire le Poul Mijin Sende. Mesdames et messieurs, je crois avoir dit quelques mots, je crois avoir dit quelques mots sur le Poul, qu'on en fait le plus l'un des sous-territoires congolais. Le coin a connu des violences horribles. Le Poul, il faut le reconnaître, le Poul a connu des violences horribles. Il faut revisiter ce département. Il faut nécessairement s'asseoir. Une question cependant, mesdames et messieurs. Avons-nous besoin de la paix et de la reconstruction du Poul ou simplement de la paix dans le Poul? Je préfère reprendre cette partie, cette séquence, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Avons-nous besoin de la paix et la reconstruction du Poul ou simplement nous avons besoin juste de la paix dans le Poul? Vous avez, mesdames et messieurs, l'obligation là où vous êtes, vous qui allez me suivre, de cogiter, de réfléchir à cette question. Le Poul, une fois de plus, a connu des violences et les séquelles sont encore palpables. Les séquelles sont encore visibles. Les impacts sont encore à la preuve. Le chômage de fer Congo-Océan, il y a quelques mois, on a vu une locomotive passer et puis au final, plus rien, je pense. Au final, l'activité n'a pas, bien évidemment, atteint le niveau que nous avons connu dans le passé. Donc le Poul, disais-je, a connu des violences, des violences horribles, mais des violences qui sont imputables à des individus. On ne doit plus se valer la face, mesdames et messieurs. Si nous voulons, bien évidemment, aborder le problème du Poul, si nous voulons, bien évidemment, traiter la question du Poul, il nous faut aller au bout. Et c'est là où je trouve un peu la lâcheté, la lâcheté, j'ai dit bien, de M. Armand Mandiono. Il cite les noms, il dit des choses, il dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il interpelle les gens, mais n'est pas dans la capacité de trouver des beaux mots. J'ai envie de dire, c'est pas le Le Pen congolais qui vocifère, qui soulève des questions assez importantes, qui soulève des thématiques assez importantes, mais qui est dans une incapacité absolue de donner les réponses adéquates pour, bien évidemment, satisfaire le peuple. Je ne dirais pas le peuple français, mais le peuple congolais. Pardon de prendre cet exemple, Armand Mandiono de Le Pen congolais. Il agite à chaque fois le chiffon. Il parle chaque fois comme cela est possible. Moi, je reconnais ici sa plume. Je reconnais ici sa capacité d'analyse. Je reconnais ici son intelligence, bien évidemment. Mais cependant, 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 mesdames et messieurs, il faut reconnaître une chose. Il faut reconnaître une chose que Armand Mandiono pose des problématiques qui sont réelles, mais les réponses qu'il apporte jusque-là, mesdames et messieurs, les réponses qu'il tente d'apporter ne permet pas aux poulois, puisqu'il parle du poule, aux poulois, d'être dans une lancée tout à fait exceptionnelle. Il s'agit, mesdames et messieurs, j'ai parlé de la violence que le poule a connue. Et des violences horribles, imputables à des individus. Les individus-là, c'est lesquels ? C'est là où Armand Mandiono a buté. Il était incapable de citer ces individus-là. Il cite simplement ceux qui avaient reçu le courrier. Bon, oui, le papier a circulé. Et on va, on va. Je vais y venir, monsieur Armand Mandiono. Je vais y venir puisque vous avez brandi une liste de 100 personnes. 100 personnes. Vous vous rendez compte ? 100 personnes. Et parmi ces 100 personnes-là, mais Nicolas figure. Bon, je vous remercie en tout cas. Mais il faut dire une chose, monsieur Armand Mandiono. Il y a monsieur Denis Sassou Nguesso et monsieur Frédéric Binsamou, alias pasteur, alias reverend pasteur Ntoumi. Ce sont deux, ces deux personnes. Les personnes clés lorsque nous parlons du poule. Ce sont eux. Ce sont là les deux personnes clés. Les deux personnes les plus importantes. Les deux personnes les plus, je ne veux pas dire charismatiques, emblématiques. Non. Mais en tout cas, ce sont les deux personnes. Les deux, j'ai envie de dire les deux belligérants. Mais non. Attendez, la responsabilité, mesdames et messieurs. Le poule qui a connu les violences connues dans le département du poule. Mais il faut bien, il faut bien les imputer à ces deux individus. Monsieur Denis Sassou Nguesso et le pasteur Ntoumi. Pourquoi n'avez-vous pas cité ces deux noms, monsieur Armand Mandiono ? De quoi avez-vous peur ? Vous parlez bien de la région du poule. Vous parlez bien de ce courrier, de cette lettre qui a circulé. Mais vous le savez très bien avant d'aller au courrier, comme on le dit. Mais il faut dire les choses comme ça. Ce sont donc là, ces deux personnes, mesdames et messieurs. Allô, pardon, excusez-moi. Allô, je suis au téléphone, je vous rappelle s'il vous plaît. Je vous rappelle, merci. Ce sont donc là, ce sont donc là, mesdames et messieurs. Ce sont donc là, mesdames et messieurs, ces deux personnes avant tout qui doivent aider les poulois à une reconstruction matérielle et morale. Voilà. Sassou, monsieur Denis Sassou Nguesso, le pasteur Ntoumi, doivent aider les Congolais, doivent aider les poulois à reconstruire la région du poule. Il s'agit là bien, mesdames et messieurs, d'une reconstruction matérielle et morale. Matériellement, le poule doit être construit. Et puis moralement, parce que les gens ont subi des sévices assez exponentiels, les gens ont subi des traumatismes, mais assez gravissimes quand même, monsieur Armand Madiono. Donc vous devrez, avant, de venir nous brandir une liste, aborder ne fût-ce que ces choses-là. Comme ça, au moins, les Congolais vont comprendre. Parce que, dans votre vidéo, qu'est-ce que vous avez dit ? Vous avez cité des noms. Vous avez, ben oui, vous avez même insulté les gens de Ndoki, Ndoki m'en bas, m'en bas, m'en bas. Enfin, je vais m'abstenir parce que, sinon, au risque de trouver des mots qui ne sont pas adéquats. Mais pour vous répondre, monsieur Armand Madiono, mais en tout cas, si vous avez eu raison de venir nous citer simplement parce que nous avions reçu un courrier, nous avons reçu une lettre et qu'à la suite, à la fin, nous sommes dans une incapacité totale. Ben oui, puisque jusque-là, il n'y a que deux qui ont fait des proportions. Il y a mon aîné Annick Bertin, je crois, qui a donné une contribution financière et puis il y a une autre personne également qui a donné une contribution financière. Mais dans tout ça, M. Armandjono, vous nous avez cité et vous-même, qu'avez-vous déjà fait concernant le courrier qui est arrivé ? Qu'avez-vous proposé aux Congolais, aux Poulois par rapport à ce courrier-là ? Parce que ça ne sert à rien de venir bien évidemment... Pardon, j'allais... Mais ça ne sert à rien de venir comme ça, oui, avec une apparence que l'on vous reconnaît, une apparence qui est la vôtre, une apparence qui fait certainement votre fierté, qui fait certainement votre... Comment dirais-je-la ? Mais en tout cas avec une apparence exceptionnelle et en train de citer les noms, en train de brutaliser même cet énot qu'on appelle Mbemma Yima. Pourquoi ? Parce que simplement celui-ci avait traité Mbemma de Nimolèque. Oui, oui, oui il a traité Mbemma de Nimolèque. Bon, certainement que vous connaissez mieux ce délire que moi. Bon, Mbemma Yima, là je suis d'accord avec vous. N'a-t-il pas le droit de parler des choses du poule ? Bon, là je suis complètement d'accord avec vous. Mais cependant, M. Armandjounou, vous, qu'avez-vous fait ? Nous avons, mesdames et messieurs, l'obligation de faire une démonstration de la paix dans le poule. C'est la condition sine qua non pour que les choses marchent. Si nous considérons qu'il n'y a pas la paix dans le poule, il nous faut une démonstration. Faisons une démonstration de la non-paix dans le poule. À un moment donné, notre agitation ne sert pas à grand-chose. À un moment donné, nos vingt mots que nous balançons comme ça ne servent pas à grand-chose. Si nous savons tous, si nous avons tous constaté que dans le poule, il n'y a pas la paix, dans le poule, il y a la non-paix, alors, mesdames et messieurs, mettons-nous ensemble, alors, mesdames et messieurs, prenons tout notre courage, ayons le courage de fixer la vérité. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est d'être convaincu que dans le poule, il y a la non-paix. Dans le poule, il n'y a pas la paix. À partir de là, je considère, mesdames et messieurs, à partir de là, je considère que si nous sommes tous tombés d'accord qu'il y a la non-paix dans le poule, la condition sine qua non, bien évidemment, pour que les choses marchent, alors, à partir de là, nous savons tous que nous pouvons nous asseoir, nous pouvons nous asseoir et faire quelque chose de formidable. Or, mesdames et messieurs, nous savons tous également que M. Denis Sassou Nguesso est friand, voire même fruleux, dans certains cas, de la donnerie-paix. Il adore venir s'incruster lorsqu'on parle de paix. Il adore venir, je ne dirais pas faire le matalana lorsqu'on parle de paix, venir se joindre à ceux qui ont fourni des efforts pour se faire certainement passer d'un homme de paix. Bon, ça, c'est une qualité qui est connue de M. Denis Sassou Nguesso. Mais aussi, il faut dire, il est aussi celui, le spécialiste, qui est capable, encore une fois de plus, de monter des stratagèmes pour que celui-ci vienne à la fin pour dire, c'est moi le bâtisseur, c'est moi le responsable de la paix, c'est moi l'homme de paix. Alors qu'en réalité, alors qu'en réalité, s'il y a quelqu'un qui a manifestement tiré les ficelles pour qu'il n'y ait pas la paix, s'il y a quelqu'un qui a manifestement, visiblement, tiré, visiblement, travaillé, réfléchi, mis sur pied les différentes stratégies pour que dans un coin qu'il ait de la perturbation et puis pour venir derrière et m'en dire, bon allez, ça y est, c'est moi, nous le savons, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Voilà là les qualités que nous pouvons ce soir inculquer M. Denis Sassou Nguesso. Voilà là les qualités que nous pouvons ce soir relever concernant M. Denis Sassou Nguesso. Il est friand, il est friand, il est parfois frileux de la dorée paix. Et en face, mesdames et messieurs, si Denis Sassou Nguesso a ces deux qualités-là, en face, mesdames et messieurs, qui nous avons ? Mais en face, mesdames et messieurs, nous avons des résidus légendaires. Et il va falloir agir, il va falloir agir. La paix dans le poule, une thématique qui a trait à la politique. Il faut dire ça comme ça. On ne peut pas parler de la paix dans le poule sans pour autant caresser la politique, sans pour autant voir ceux qui ont, bien évidemment, la responsabilité, sinon la destinée du Congo, ceux qui gouvernent au Congo-Brasaville, ceux qui pompent des lois, ceux qui, bien évidemment, signent les papiers au nom du Congo, au nom de ce pays. La paix dans le poule, mesdames et messieurs, une thématique a trait à la politique. Vous l'avez simplement compris. Je vais dire par là qu'on ne peut pas faire un bon guide dans le poule tant que les politiques ont été mis de côté. On ne peut pas organiser je ne sais pas quoi que ce soit tant que les politiques n'ont pas donné leur accord. Pourquoi ? Parce que derrière la situation que vous voyez dans le poule, mesdames et messieurs, se cachent en réalité beaucoup de choses. Derrière la situation figée, la situation qui stagne dans le poule, se cachent en réalité beaucoup, 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 beaucoup des manœuvres. Je ne veux pas ici lister les noms de ces généraux, les noms de ces officiers supérieurs qui se sont enrichis derrière les morts enregistrés dans le poule, qui se sont enrichis derrière, mesdames et messieurs, des actes de torture de barbarie dans la légende du poule. Je ne veux pas ici, mesdames et messieurs, citer, citer, citer les noms, les noms de ces messieurs quand ils rentrent chez eux. C'est des papas quand ils rentrent chez eux, c'est des gens respectables, mais des gens qui se sont enrichis, qui sont devenus des hyper businessmen, des super héros dans leur milieu, mais alors qu'en réalité, c'est des pauvres types qui profitent de la misère. Pardon pour l'expression de pauvres types, mais à un moment donné, on n'a pas d'autres mots. Pardon, ce n'est pas que je manque de respect à ces aînés-là, à ces papas, à ces grands, mais il faut le dire, tantôt on est habité par un esprit idiot, par un esprit de barbarie, de saloperie. Derrière ça, mesdames et messieurs, se cachent beaucoup, beaucoup, visuellement, beaucoup d'intérêts. Les accords, mesdames et messieurs, les accords gouvernement Toumi, il faut le dire, ces accords existent. Les accords gouvernement Toumi existent. Pourquoi alors le pouvoir refuse de céder aux caprices des dix accords ? Pourquoi ? Ces accords ont été signés, mais pourquoi le gouvernement refuse de céder totalement, totalement, je dis bien totalement ? On ne peut pas signer les accords et s'engager à moitié. On ne peut pas signer les accords et à chaque fois mettre les bâtons, à chaque fois mettre, créer des digues, créer des situations pour que ces accords ne soient pas respectés. À partir de là, mesdames et messieurs, ne m'en voulez pas si je dis que le poule Mugin Sende, le poule ce poisson gavé d'arête. Donc, quand Arnaud Manziono vient exhiber sa feuille, quand Arnaud Manziono vient nous parler de cette note, de cette lettre qui est arrivée et que par la suite, semble-t-il, on n'a pas donné une suite, ce qui est normal. La lettre, c'est quoi ? La lettre, c'est quoi ? C'est la conférence du poule pour la consolidation de la paix dans le poule, je crois bien. C'est ça l'intitulé, pardon si je me suis trompé. C'est ça. Bon, la lettre a été reçue, la lettre a circulé, a circulé, a circulé et vous avez bien fait reciter les noms, je ne veux pas repartir là-dessus. Vous avez reproché, vous nous reprochez de ne pas agir, de ne pas. Moi, ce soir, je dis simplement à M. Armand Manziono, on ne peut rien faire tant que les accords ne sont pas respectés. Enfin, ce sont mes arguments, moi, M. Armand Manziono, si vous voulez, invitez-moi sur Armand Manziono, si vous voulez, venez et on va en parler. Je considère qu'il y a des accords qui sont là et ces accords-là doivent être respectés. Tant que le gouvernement refuse de céder au caprice des dix accords, à partir de là, pour moi, je considère qu'il y a un problème. Ces accords ne sont pas caduques. Les accords signés avec l'équipe du revérant de l'Apastor Ntoumi et le gouvernement qui est aujourd'hui piloté par le ministre Zéferraman Zéferramboulou, ces accords ne sont pas caduques. Ces accords existent. Quand il y a une ligne noire et blanc qui les arrange, ils se retrouvent tous. Mais pour aller au bout, c'est tout un problème. Bon, il y a aussi un problème, mesdames et messieurs. Si les accords ne sont pas caduques, pourquoi ? Parce que le revérant de l'Apastor Ntoumi, il est en même temps pasteur, mais en même temps un homme armé. Le revérant de l'Apastor Ntoumi, il est en même temps pasteur, qui presse la bonne nouvelle, qui guérit les gens, qui fait des miracles, mais en même temps, c'est un homme armé. Un homme armé. Donc, un danger pour le pouvoir en place. Un danger pour les businessmen en place. Un danger pour ceux qui travaillent pour la conservation du pouvoir à vie. C'est un danger pour eux. C'est un danger pour le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Pourquoi un danger ? Parce qu'au-delà des armes, mesdames et messieurs, dont le revérant pasteur Ntoumi garderaient chez lui. Il a aussi un monde impressionnant autour de lui. Il a des fidèles, des fidèles auprès de lui, qui sont prêts, le moment venu, à fermer les yeux, qui sont prêts, le moment venu, à basculer dans un silence ou peut-être dans une violence inouïe. Là, pour l'instant, nous voyons un semblant de silence. Pour l'instant, nous voyons que, bon, voilà, ça se passe comme ça. Pourquoi ? Mais parce que les deux camps semblent qu'ils se retrouvent. Les deux camps, comme je le disais, les deux camps, pardon, les deux belgérants, si je peux dire ça comme ça, se retrouvent. Pourquoi ? Parce que dans des dix accords, il y a quand même certaines lignes, certains paragraphes où tous les deux se retrouvent. Monsieur Denis Sassoui en paix, les business existent, bon, continue, pardon. Enfin, ceux qui entourent Monsieur Denis Sassoui parce que c'est pas si c'est Monsieur Denis Sassoui qui va dans le Poulabas et du côté de Pasteur Ntoumi également, bon, il fait ce qu'il peut pour essayer d'exister. Pourquoi ? Mais parce que, mettez-vous à la Pasteur Ntoumi, il ne peut pas faire autrement. Le pouvoir, pour le pouvoir, Ntoumi reste un élément à regarder de près. Voilà Monsieur Armand Manjono, ce qui ne va pas au Congo. Jusque-là, le pouvoir considère certes Ntoumi comme étant quelqu'un avec lequel on a signé les accords, mais en même temps, le pasteur Ntoumi, le gouvernement, le pouvoir considère que Ntoumi est un élément Ntoumi est un danger. Donc, il faut le regarder de près. Cela m'amène simplement à dire que lorsque vous regardez quelqu'un de près, lorsque vous surveillez quelqu'un comme le lait sur le feu, à partir de là, vous prenez toutes les mesures. Vous ne pouvez pas accepter que celui-ci aille dans un permette où vous n'avez pas le contrôle. Vous ne pouvez pas vous permettre que celui-ci se retrouve avec beaucoup d'argent dont vous ne connaissez pas la provenance. Vous ne pouvez pas non plus accepter que celui-ci soit en possession d'un dépôt d'armes et de munitions dont vous ne connaissez pas la provenance. Parce que si aujourd'hui, on veut bien évidemment mettre un terme à ces choses-là, il faut simplement parfois voir les armes dont possède le pasteur Ntoumi, les numéros. Si vous vérifiez bien, c'est les mêmes numéros qu'on trouve aussi auprès des forces armées congolaises. Vous me direz, mais oui, ils ont récupéré les armes lorsqu'il y a eu des attaques, il y a eu des affrontements parce qu'il y a ceux qui meurent, ils prennent. Oui, on peut l'accorder. mais c'est quand même quelque chose de louche. Voilà, c'est quand même quelque chose de louche. Donc, le gouvernement ne peut pas, le gouvernement ne peut pas se permettre une telle achetée. Le gouvernement ne peut pas se permettre, bien évidemment, de laisser M. Ntoumi prospérer, prospérer, sans pour autant qu'il y ait au préalable un contrôle même lointain. Voilà, M. Armand, la réalité. L'urgence, mesdames et messieurs, quelle est l'urgence dans ce sous-territoire congolais appelé le poule ? Quelle est l'urgence dans le poule ? L'urgence est d'aller à la reconstruction matérielle du poule branche par branche. C'est ce que mes nicolars considèrent et je pense que je ne serai pas le seul. Quand je dis aller à la reconstruction du poule branche par branche, bien évidemment, la question de la paix s'oppose. Il faut qu'il y ait un tempérament, oui, une, comment dirais-je même là ? Mais oui, un tempérament normal. Il faut qu'il y ait un climat d'affaires, j'allais dire, un climat d'affaires correct pour permettre aux sociétés de s'installer, pour mettre aux sociétés de venir faire le business, pour permettre aux gens de travailler comme il se doit. Mais tant qu'il n'y a pas cela, c'est quasiment impossible. Tant qu'il n'y a pas un climat d'affaires, pardon pour l'expression affaires, parce que ce que je ne peux rien dire, mais oui, la reconstruction, c'est ça, c'est des sociétés qui viennent s'enrichir, on va faire travailler les gens, c'est les affaires. Donc, il faut un climat normal dans ce coin-là. D'où la conférence de la paix, la conférence de la considération de la paix dans le pool. Bon, la question que je peux me poser aujourd'hui pour chuter, mesdames et messieurs, parce qu'on va parler de pourquoi cette conférence traîne-t-il à ce jour ? Pourquoi ? Pourquoi ? Monsieur, comment l'appelle ? Bumba qui a la responsabilité de mobiliser. Bon, j'ai semblé comprendre qu'il se mobilisait. J'ai eu des vidéos où on le voit à Kinkala dans un Rav 4 assez costaud. Bon, c'est normal, il doit se déplacer. Mais pourquoi jusque-là Armand Manjono a parlé de neuf mois ? Neuf mois, neuf mois, neuf mois que ça dure. C'est une thématique qui n'a pas été bien réfléchie en amont ou simplement ils avaient été confrontés à des difficultés pendant qu'ils avancent ils sont confrontés à des difficultés. Est-ce que jusque-là ils ont été reçus par ceux, par les décisionnaires du Congo ? Est-ce que jusque-là l'État congolais, l'État congolais qui est un partenaire dans ces genres de circonstances, a-t-il déjà réfléchi correctement à ce propos, à ce problème ? J'en sais rien. Mais pourquoi ça traîne ? Visiblement, il y a encore des zones d'ombre il y a encore un arbre qui cache la forêt. La réponse, mesdames et messieurs, est bien évidemment parce que celle-ci représente un danger pour le revenu Pasteur Ntoumé. J'ai dit que c'est un arbre qui cache la forêt et je peux aussi le dire si la conférence aujourd'hui traîne encore c'est parce que cette conférence, la conférence de la conciliation de paix dans le poule est un acte qui va qui va qui va sceller le sort du revenu Pasteur Ntoumé. Parce que cette conférence, mesdames et messieurs, est un acte qui représente un danger une nuit pour le Pasteur Ntoumé. Pourquoi je dis danger, mesdames et messieurs ? Et je vais peut-être finir par là. Mais parce que, mesdames et messieurs, au lendemain de cette conférence, au lendemain de cette conférence, qu'est-ce qu'on constate ? Mais il va y avoir une mise en place des mesures pour l'argent du poule. Pas que la construction, pas que la reconstruction, pas que la reconstruction matérielle et morale, mais aussi, il va falloir sécuriser l'argent du poule. Il va falloir démilitariser l'argent du poule. Il va falloir que l'argent du poule rentre dans le cadre normal du fonctionnement de l'État. C'est-à-dire que les populations, il doit y avoir une circulation de biens, de matériel, tout ça, des hommes et machin, dans le poule. Il ne doit plus y avoir une zone, un coin, contrôlé par un pasteur. Bon, le pasteur Ntoumi aura toujours certainement son Église pour guérir, pour soigner, pour prophétiser, pour prêcher la bonne nouvelle, pour, je ne sais pas, organiser ses cultes. Mais cependant, cependant, il ne va plus y avoir ces armes qui circulent dans le coin. Il ne va plus y avoir ces actes de barbarie que nous avons constatés dans ce coin. Il ne va plus y avoir. Donc, voilà pourquoi, M. Armand Manjono, voilà pourquoi, mesdames et messieurs, la conférence de la consolidation de la paix dans le poule traîne à ce jour. Bon, quand je le dis, cela ne veut pas dire que je suis contre. Non, je ne suis pas contre. Mesdames, M. Armand Manjono, j'ai mes propositions à moi. Voilà, j'ai mes propositions à moi et je suis prêt à les décliner, publiquement parlant, concernant le poule. Et ici, j'ai encore envie de dire le poule Mijin Sede. Pourquoi je dis Mijin Sede ? Parce qu'il y a eu des aventuriers qui se sont levés du jour au lendemain pour tenter, tenter de faire quelque chose. Sauf que, lorsque cela n'a pas, j'ai envie de dire, eu grâce, aux yeux de M. Denis Sassou Nguesso, peine perdue. On a vu des gens ici sur la place de Paris, voire même au Congo, qui se sont... Bon, je ne vais pas citer ici le nom de notre aîné. On a vu les audios, on entend... Bon, qui visiblement s'est même retrouvé à Oyo pour aller faire... pour tenter, pour tenter, bien évidemment, de pénétrer cette question. La vérité, c'est quoi ? La vérité, c'est qu'il a échoué. Il a échoué. Ici, en France, j'ai mon grand frère, comment on l'appelle ? Richard Samvedankoubi, que tu as d'ailleurs même cramé sur la place publique, le traîneur de tout le monde. Et puis, sans compter, nous autres que tu viennes encore cramés, ce soir, nous accusons de n'avoir pas donné une suite favorable à la lettre écrite par le collectif qui milite pour la conférence du Poul, la conférence du Poul pour la consolidation de la paix. La vérité, c'est que... Il va falloir, il va falloir que tout le monde s'y mette ensemble pour réfléchir au lendemain de cette région. Il va falloir que tout le monde s'y mette ensemble pour pointer du doigt la réalité. La réalité, c'est que dans le Poul, dans ce coin, peut-être une habitude nationale au Congo, tout le monde va être chef. Il va falloir que nous puissions pointer du doigt cette vérité. Sur la place de Paris, ici, ça ne marche pas, c'est quoi ? M. Armandjono, tu l'as dit, mais sauf que les mots que tu as choisis sont légers. Tu l'as dit, si ça ne marche pas, pourquoi ? Mais parce que le problème, c'est que c'est quoi ? La plupart de nos gros qui sont là, je ne veux pas citer les noms de peur qu'on mettraite encore de quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils rêvent tous d'être le super préfet qui va coordonner les travaux dans le Poul. Voilà pourquoi, en réalité, le point, cette conférence ne marche pas au-delà de Tantoumi, au-delà de M. Le Pouvoir de Brazzaville qui réfléchit encore comment, etc. Mais le problème, c'est que à chaque fois que le Pouvoir de Brazzaville tente d'aller dans l'autre sens, d'aller dans ce sens-là, les gens se manifestent, certes, mais dans la perspective simplement d'être au-dessus de tout le monde. C'est pour cela que la lettre adressée par Christian Bumba jusque-là n'a pas trouvé un écho favorable. Voilà, M. Armand, ce qu'il fallait dire. C'est vrai, tu as cité les noms, c'est vrai, tu as pointé du doigt la réalité, ce qui se passe sur la place de Paris, mais il y a aussi le courage de dire que si vous, les aînés, vous êtes incapables de vous entendre simplement parce qu'il y a tout, c'est parce que vous voulez qu'on nomme, qu'on vous nomme, chacun de vous veut qu'il soit nommé le super préfet qui va coordonner, qui va coordonner bien évidemment la reconstruction, les travaux dans le pôle, qui va être le super chef, le super chef dans le pôle. Voilà ce qu'il faut dire, M. Armand Manjono. Pardon si j'ai été un peu, j'ai haussé le temps, mais bon, il faut à un moment donné qu'on accepte lorsqu'on est habité par une passion, par, je ne vais pas dire une intuition, ou comment dire, une onction, non, mais enfin, il faut à un moment donné faire accompagner la parole par des actes, par une gestuelle qui peut être à un moment donné peut déranger, mais bon, c'est comme ça. Vous avez été connectés sur le memicolard officiel, mesdames et messieurs. Je vous remercie, franchement, je vous remercie d'avoir suivi ce direct. Armand Manjono, Armand Manjono, qui es-tu ? Qui est-il ? Pourquoi s'agit-il comme ça ? Que cache-t-il réellement ? Mais on va les savoir dans les heures qui suivent. Avec les éléments que je viens de mettre à votre disposition, chacun va se faire une idée. Et j'attends donc que M. Armand Manjono se manifeste, soit sur le memicolard officiel ou même sur sa chaîne, Armand Manjono, à partir de là, on en parlera. Je vous espère que cette vidéo trouvera un accueil chaleureux. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse le Poul, puisque nous parlons de parler du Poul ce soir. que Dieu bénisse le Poul, 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 que Dieu bénisse le Poul. À très bientôt, mesdames et messieurs. Merci. Au revoir. Merci. Merci.